Musique Aujourd'hui nous allons mettre à l'épreuve notre mémoire et apprendre à bien l'utiliser. Pendant que Fred va passer une batterie de tests, Jamy s'installe au musée de la médecine de l'université Paris-Descartes. Nous verrons quelles sont les stratégies pour bien apprendre un cours. Nous testerons l'efficacité des jeux de mémoire qui prétendent améliorer les performances de notre cerveau. Enfin, le comédien François Morel nous racontera un mémorable trop de mémoire. Mais pour bien utiliser notre mémoire, il faut d'abord comprendre comment elle fonctionne. Vous allez voir apparaître des objets très rapidement. Et dès que vous verrez apparaître deux voitures rouges, vous allez essayer de me rapporter à chaque fois quel objet vous avez vu, à quel endroit vous l'avez vu et dans l'ordre que vous l'avez vu. Alors moi je vais guider le piéton, mais tout le monde peut tester sa mémoire en même temps que moi. Musique Un arbre au milieu et une chaise sur la droite. Une chaise au milieu, un tricycle à droite et un drapeau à gauche. Musique Une enceinte à droite, une poubelle à gauche et au milieu un drapeau je crois. Musique Ça va vite, hein. Alors, j'avais une enceinte à droite, la boîte aux lettres à droite, ça continue déjà. Ah, je suis perdu. J'en peux plus. C'est quand même, c'est très bien, Fred. C'est vrai. Alors, expliquez-nous, ce que vous venez de tester sur moi, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la mémoire à court terme, c'est ça ? Voilà, c'est la mémoire où vous maintenez des informations pendant un laps de temps, vraiment de quelques secondes uniquement, puis aussitôt que vous vaquiez une autre occupation, c'est effacé de votre mémoire. Alors, mémoire de travail, on l'appelle aussi ? Alors, on l'appelle mémoire de travail, c'est le terme actuel pour remarquer son côté dynamique et le fait que ce n'est pas une mémoire passive, ça nous permet de gérer plein d'informations en même temps. Alors, dans cette mémoire de travail ou avec cette mémoire de travail, on peut retenir à peu près combien d'informations dans ce cas de figure ? Alors, en général, le nombre moyen, le chiffre magique, c'est 7. 7 informations, mais lorsqu'elles sont d'un simple schéma, donc unique, par exemple, retenir des chiffres ou retenir la position spatiale d'objet, là, ce serait 7. Bon, j'aimerais entraîner un petit peu. En tout cas, ça, Jamy, c'est ce qu'on appelle la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. On va tâcher de s'en souvenir, même si c'est une mémoire éphémère. Typiquement, c'est la mémoire que l'on utilise quand on lit, on se souvient du début d'une phrase, pour en comprendre la fin, que l'on oublie dès qu'on passe à la phrase suivante. C'est également la mémoire que l'on utilise quand on compose un numéro de téléphone qu'on vient de nous donner oralement, numéro qu'on oublie aussi dans la foulée. À côté, il y a ce que l'on appelle la mémoire à long terme. C'est un gros morceau. Elle rassemble plusieurs types de souvenirs, plusieurs sous-dossiers, en quelque sorte. D'abord, il y a la mémoire épisodique. Comme son nom l'indique, il s'agit d'épisodes de notre vie, d'événements plus ou moins marquants. On va par exemple se souvenir des personnes que l'on a croisées le matin dans l'ascenseur, en allant au travail, du match de football auquel on a participé le week-end précédent, de son dernier anniversaire, du premier baiser, du premier vélo. Tous ces souvenirs ont un point commun. On les replace automatiquement dans leur contexte. La date, le lieu, les personnes qui étaient présentes au moment où l'action s'est déroulée. Ensuite, il y a la mémoire sémantique. Elle héberge d'une part nos connaissances générales, c'est-à-dire le sens des mots, les dates que l'on a apprises à l'école, le nom des personnages, des capitales. Et elle héberge également nos connaissances personnelles, tout ce qui nous touche personnellement, notre histoire. On se souvient par exemple de l'adresse où on habitait quand on était petit, du nom d'un instituteur qui nous a marqués. Enfin, il y a la mémoire procédurale. Savoir faire du vélo par exemple, tenir son couteau ou sa fourchette, jouer d'un instrument. Bon ben, j'espère que j'ai rien oublié. Maintenant, regardez bien tous les détails de cette ville virtuelle dans laquelle Fred est plongé. Il s'y promène pendant 4 minutes et doit mémoriser le plus de choses possibles, les objets, les événements, les situations. C'est très bien, vous êtes arrivé à la gare. Je suis au bout. Voilà, très bien. Il se passe pas mal de choses. Voilà, peut-être que maintenant on va faire une tâche interférante. C'est-à-dire ? On va discuter un petit peu pour pas que vous utilisiez votre mémoire à court terme, justement, de dernier passage de la ville, justement. D'accord. Bon, j'espère que je vais pas tout oublier quand même. Et puis pendant cette pause, Jamy, tu peux nous expliquer comment fonctionne notre mémoire à long terme. Que je me souvienne. On va prendre un exemple. Un dîner avec un ami dans un restaurant chinois. Comment fait-on pour s'en souvenir ? Pour comprendre, il faut revenir sur l'événement lui-même. Au moment où il se déroule, tous les sens sont en éveil. Ça veut dire que dans le cerveau, chaque zone correspondant à chacun de nos sens reçoit des informations. La zone visuelle des images, la zone du goût des saveurs, la zone de l'ouïe des sons, etc. Pour le moment, les informations sont analysées. Elles ne sont pas stockées. Pour être stockées, elles doivent passer par l'hippocampe. En fait, il y en a deux. Un dans chaque hémisphère. C'est une sorte de quartier général. L'hippocampe va ordonner aux informations, une fois qu'elles sont arrivées là, de retourner là d'où elles viennent pour cette fois être mémorisées. En même temps, l'hippocampe va créer des liens entre les différents éléments qui constituent cet épisode. De sorte que ce souvenir va constituer un maillage particulier, un maillage unique. La restitution, maintenant. Les souvenirs peuvent remonter à la surface de deux manières différentes. D'abord, suite à un questionnement qu'a achevé le week-end dernier, par exemple. À ce moment-là, la requête part du cortex frontal, siège des décisions et des stratégies. Elle arrive au niveau de l'hippocampe qui, lui, va aller sonder les différentes zones de notre mémoire, par le calendrier, les émotions et les différentes zones de la mémoire sensorielle. Au final, le maillage correspondant à l'épisode resto chinois va remonter dans sa globalité. Parfois, un souvenir revient en mémoire sans qu'on se soit posé la question. Dans ce cas, la machine s'est mise en marche toute seule. En effet, il suffit d'un indice pour que le mécanisme se déclenche. Vous entendez, par exemple, un morceau de musique que vous avez écouté pendant le dîner auquel vous avez participé. Et grâce aux liens qui existent entre tous les éléments qui composent l'épisode resto chinois, eh bien, l'hippocampe fait remonter ce souvenir dans sa globalité. Je suis traversé une rue. Il y avait trois personnes qui attendaient devant la poste. Il y a eu un accident de voiture. Je suis arrivé sur une sorte de petite placette devant un bar qui s'appelait le Terminus. Je suis arrivé dans un jardin public. Il y avait trois jeunes qui faisaient du hip-hop. Je suis arrivé presque devant la gare. Il y avait un kiosque, un kiosque à journaux sur ma gauche, avec un monsieur et une moustache qui vendaient les journaux. Voilà, et puis je suis rentré dans la gare pour aller chercher mon ami. Mais c'est parfait. Vous m'avez dit beaucoup de choses. C'est vraiment très bien. Mais expliquez-moi, comment vous mesurez ma mémoire à long terme ? Donc on regarde si vous êtes à la fois bon pour le contenu, ce que vous avez vu, mais également pour le situer dans le temps et l'espace. Toutes ces informations qui rentrent dans ma mémoire à long terme, elles vont y rester combien de temps ? Parce que ma mémoire va être remplie d'informations, si je me souviens de tout ce que je vois en permanence quand je circule. Vous avez bien raison. Donc justement, cette mémoire à long terme, c'est une mémoire qui est quand même une mémoire sélective. Donc avec le temps va s'opérer, disons, un oubli de certaines informations, notamment celles qui sont peu pertinentes pour vous. Par contre, il y a des éléments que vous allez garder, on appelle ça la consolidation, qui s'opèrent parce que dans le sommeil, vous allez y repenser, vous allez y repenser mentalement, vous allez en parler à des amis. Et donc, peu à peu, cette information va se renforcer dans votre cerveau. Et donc, vous allez pouvoir la maintenir des années, voire la vie entière. Pourquoi certains souvenirs résistent-ils à l'épreuve du temps et pas d'autres ? Concrètement, pourquoi vais-je finir par oublier le restaurant chinois alors que je me souviendrai toujours de ce que je faisais lors des attentats du 11 septembre 2001 ? Pour comprendre, on va regarder de très très près ce qui se passe dans le cerveau au moment où l'épisode s'imprime. Chaque souvenir, je l'ai dit, est un maillage, un itinéraire bien particulier qui unit entre eux des dizaines de milliers de neurones. Cet itinéraire est tracé par des signaux électriques. En effet, dans le cerveau, les informations circulent sous forme de signaux électriques le long des neurones, les cellules du cerveau, et sous forme chimique entre les neurones, au niveau de ce qu'on appelle les synapses. Pour qu'un épisode soit gardé en mémoire, il faut absolument qu'il y ait une trace de cet itinéraire. Deux facteurs entrent en jeu. D'abord, la charge émotionnelle. Plus elle est importante, plus le signal est fort, plus l'empreinte qu'il laisse est profonde. Ensuite, la répétition. La répétition consciente, d'abord, quand on évoque l'événement, ce qui s'est produit à maintes reprises avec les attentats de 2001. Et ensuite, la répétition inconsciente la nuit, pendant le sommeil, car à ce moment-là, les réseaux de neurones qui ont été activés et, pendant l'événement, sont réactivés. À chaque passage, le signal va creuser son sillon. Et parallèlement, de nouvelles connexions apparaissent, de nouvelles synapses, comme si le cerveau renforçait l'armature du souvenir. Faites vos jeux ! Cette fois, Fred se frotte à un mnémoniste, un spécialiste des techniques de mémorisation. Sur un paquet de 32 cartes rangées de manière aléatoire, la croupière fait deux paquets de 16 cartes et montre une à une les cartes d'un seul des deux paquets. L'as de pique, le 7 de trèfle. Elle passe ainsi en revue les 16 cartes. Le 7 de cœur, l'as de carreau. Maintenant, vous allez me redire les 16 cartes que je vous ai montrées et après, me déduire les 16 cartes qui se trouvent dans l'autre paquet. Allez-y. As de cœur, 10 de cœur. Non. As de carreau, dame de trèfle, 8 de trèfle. Le 8 de trèfle. Non. Il n'y a pas de 8 de trèfle. Le... As de trèfle. L'as de trèfle. Non. Bon, j'arrête. On va passer à monsieur. Alors, dans les cartes de trèfle, si on part dans les trèfles, il y a le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle. Vous avez le 7 de cœur. 10 de carreau. Le roi de carreau. Le 8 de pique. Le 10 de pique. On va s'enlever l'autre, peut-être. Alors, dans votre main, dans ce cas-là, ce qui va vous rester, le 7 de carreau. Le 7 de carreau. Il vous reste les 8 de carreau. Les 8 de carreau. Les 9 de carreau. Les 9 de carreau. Non, mais alors, attends, 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 attends. Je voudrais comprendre, plus tu apprends le jeu par cœur, comment tu fais au moment où les cartes défilent devant toi ? Alors, il y a une technique qui existe depuis très longtemps qui consiste à remplacer des informations abstraites par des images. Donc, on appelle ça des tables de rappel. On peut s'en servir pour des chiffres et des nombres, mais aussi pour des cartes à jouer. C'est-à-dire ? Alors, dans mon cas, à moi, toutes les cartes à jouer sont traduites par des personnes. Et en plus, elles sont catégorisées. C'est que toutes les cartes de cœur, ce sont des personnes de ma famille. Toutes les cartes de pique, ce sont des héros de série. Toutes les cartes de trèfle, ce sont des copains. Et toutes les cartes de carreau, ce sont des copines. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on me présente des cartes une par une, mentalement, je les rencontre. Je les rencontre et je les mets dans une action. Parce que chaque personne a sa spécificité. Par exemple, le roi de pique, c'est Superman. Quand je croise Superman en roi de pique, j'imagine tout simplement qu'il vole. Tout simplement, il vole. Et c'est qui, par exemple, pour toi, la dame de cœur ? La dame de cœur, c'est ma mère. D'accord. Donc, c'est plus facile pour toi de te souvenir que tu as vu ta mère dans le jeu qu'une dame de cœur ? Le seul truc, c'est que quand on essaie de mémoriser des cartes en tant que telles, c'est ce que tu as fait comme erreur tout à l'heure. Tu annonçais, par exemple, un 10. Mais ce n'était pas le bon 10. Tu te rappelais que c'était un 10, mais ce n'était pas le bon 10. Donc, le problème des cartes à jouer, c'est que nous avons quatre couleurs et chaque carte revient quatre fois. Et là, l'idée, c'est de ne pas mélanger des pinceaux. Donc, chaque carte dans ma table à moi est unique. Est-ce que dans la vie quotidienne, ça peut nous servir, ce genre de moyens, finalement, ce qu'on appelle des moyens mnémotechniques ? Oui. Alors, moi, ce que je fais pour les cartes à jouer, ça ne me sert que pour les cartes à jouer. Donc, si je veux devenir bon dans la poésie, il va falloir que je trouve des techniques pour mémoriser une poésie. Et ce ne sera pas la même que celle-là. Nouveaux lieux, nouveaux tests à l'université de Tours. Fred et Aurélien doivent mémoriser une liste de 20 mots, mais leurs deux listes sont différentes. L'arbitrage est assuré par Laurence Tacona, enseignant-chercheur spécialisé dans la mémoire. Tulipe, écran, lune, bougie, marteau, moulin. Alors, maintenant, essayez de rappeler les mots que vous avez lus. À l'écran ? À l'écran. Je n'ai aucune référence. C'est-à-dire que ma mémoire. Voilà, que la mémoire. Il y a la cuisine, il y a tulipe, il y a guitare, peigne, brosse, il y a... Mon Dieu ! Lapin, canarie, renard, tortue, oreille, cheveux, jambes, épaules, avion, train, voiture, bateau, chemise, pantalon, bonnet. C'est déjà beaucoup. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Pourquoi il arrive à se souvenir davantage de mots que moi, en fait ? Dans la première liste, en fait, on ne pouvait pas vraiment organiser les mots entre eux. Il n'y a pas de lien entre les mots ? Voilà, il n'y a pas vraiment de lien. Ils appartenaient tous à des catégories différentes. Et on ne peut pas faire de regroupement. Alors que dans la liste qu'a vue Aurélien, les mots appartenaient à cinq catégories sémantiques différentes. Et en fait, ces catégories correspondent aux catégories qu'on a apprises depuis très longtemps. Ce qui fait que lorsqu'on apprend des nouvelles informations qui sont organisables comme ça en catégorie, ça correspond à ce qu'on sait déjà. On a tendance à les classer. Ça améliore donc la mémoire. On arrive à se souvenir de plus de choses. Et en plus, on a vu qu'Aurélien, lorsqu'il restituait les mots, il les a classés naturellement, sans juinement, en fait, par catégorie. Nous aussi, on va faire une petite expérience. Je vais vous présenter des mots, les uns à la suite des autres. Et je vais vous demander de les retenir. Voilà, maintenant, j'aimerais que l'on revienne quelques instants sur une précédente explication. Ici, le cortex. Là, l'hippocampe. Vous savez déjà, vous allez penser que je radote. Eh bien, pas encore. C'était juste pour faire diversion. Maintenant, on va vous présenter une deuxième liste de mots. Et je vais vous demander de sélectionner parmi eux ceux qui étaient présents dans la première liste. Il fallait sélectionner les mots feuilles, branches, forêts et nature. Alors, je sais que parmi vous, beaucoup ont sélectionné le mot arbre. C'est toujours comme ça. Quand on fait cet exercice, 80% des personnes sélectionnent le mot arbre, alors que vous pouvez le constater, il ne figure pas dans la première liste. En fait, c'est un faux souvenir. Votre mémoire a été piégée. Tous ces mots, en effet, évoquent le monde végétal. Pendant la lecture des premiers mots, vous avez souvent pensé à un arbre. Et quand la deuxième liste arrive, eh bien, vous ne savez plus si vous avez pensé à un arbre ou si vous avez lu le mot arbre. Vous avez donc été piégé. Bon, allez, Jamy, maintenant, je vais me livrer à un autre test sur la mémoire. Et en plus, cette fois, pendant le test, on va mesurer avec des électrodes l'activité électrique de mon cerveau. Alors, il s'agit d'un test comparatif que je vais faire avec Edouard, qui est équipé exactement du même bonnet que moi. Pour bien mémoriser, il faut adopter des stratégies. Dans ce test, Fred doit associer chaque mot à une image, alors qu'Edouard, à qui on présente la même liste, ne doit utiliser aucune stratégie. Alors, maintenant, vous allez voir d'autres mots qui vont être présentés à l'écran. Lorsque vous voyez un mot qui a été présenté dans la première liste, vous devez dire « ancien ». Tandis que lorsque vous voyez un mot qui n'a pas été présenté dans la première liste, vous devez dire « nouveau ». Ancien. Nouveau. Ancien. Ancien. Nouveau. Ancien. Nouveau. Ancien. Oh là, j'ai l'impression qu'avec Edouard, on n'a pas tout à fait les mêmes réponses. C'est vrai, Fred a reconnu un petit peu plus de mots qu'Edouard. Alors, dis-moi, quelles informations t'ont apporté nos bonnets avec nos électrodes ? Ça montre surtout que l'activité est différente en fonction de la reconnaissance de mots anciens ou la présentation de mots nouveaux. Cet écart entre les courbes rouges et vertes, en fait, nous donne en résumé un peu la qualité de la mémoire à ce moment-là. Voilà, la qualité de la mémoire à ce moment-là. D'accord. Voilà. Et plus on a mis en place une stratégie efficace et plus la qualité est importante. Livres, sites internet, jeux vidéo, les offres se multiplient sur le marché des méthodes d'entraînement cérébrale. Ces produits promettent d'améliorer nos performances de mémorisation, mais qu'en est-il vraiment ? Je sais, Jamy, là, tu peux t'imaginer que nous sommes en train de nous amuser avec nos consoles, mais pas du tout. Où nous sommes en train d'essayer de stimuler notre mémoire. Alors, Alexandra, vous, vous avez fait des tests sur ces jeux vidéo, on va dire, pour voir l'effet qu'ils pouvaient avoir sur la mémoire. Oui, complètement. J'ai mis en place, en fait, une expérience où je teste l'impact d'un entraînement sur les jeux vidéo et on regarde si cet entraînement peut avoir des bénéfices sur les fonctions cognitives et notamment sur la mémoire. Les fonctions cognitives, c'est-à-dire ? C'est-à-dire les processus mentaux tels que le raisonnement, l'attention et donc la mémoire. D'accord. Donc, Ghislaine et Danny faisaient partie de vos cobayes. Ça veut dire que pendant deux mois, vous avez joué ? Oui. Alors, vous, vous avez un jeu qui est quand même bien particulier, puisque le but de ce jeu, c'est de stimuler la mémoire, normalement ? Oui, parce qu'il y a des calculs, il y a du calcul mental, il y a de la mémoire visuelle, il y a de la lecture. Bon, alors, c'est ludique, mais il y a quand même un vrai travail à faire. Il y a quand même une concentration, oui. Alors que Ghislaine, elle, c'est un jeu que beaucoup de jeunes connaissent. Du jeu avec un petit bonhomme qui s'amuse bien, qui me fait bien rire et qui m'énerve parfois. Et ce qui est amusant dans ce jeu, c'est que mon petit-fils y joue aussi, donc on fait un peu de concours tous les deux. D'accord. Alors, Alexandra, quels sont les résultats provisoires de votre étude pour le moment ? Alors, pour l'instant, les premières tendances pour Dany et Ghislaine, on a constaté une amélioration sur plusieurs fonctions cognitives, et notamment sur la mémoire spatiale. Donc, que j'ai évalué à travers ce test-là, qui s'appelle le test de Corsi. Donc, en fait, il s'agit pour vous de reproduire la séquence de frappe que je vais réaliser devant vous. Par exemple... À vous. Là, ça paraît pas trop compliqué. Très bien. Donc là, par exemple, vous avez reproduit à l'identique les quatre frappes que j'avais fait devant vous. Dany et Ghislaine, avant l'entraînement, étaient à six. D'accord. Et deux mois après, on a constaté qu'ils étaient tous les deux à sept. Il semblerait que ce soit la pratique des jeux qui ait permis d'améliorer la mémoire spatiale, mais que ce soit pas un entraînement en particulier, puisque les deux ont eu la même amélioration. Alors, j'entends déjà tous les enfants qui vont demander à leurs parents de jouer le plus possible pour justement stimuler leur mémoire, mais ça marche pas comme ça. Exactement. Alain Lury, qui est professeur à Rennes, et Sonia Laurent Royer, qui est maître de conférence à Strasbourg, ont mis en place cette étude chez des jeunes, chez des enfants, et donc n'ont pas constaté d'amélioration sur les fonctions cognitives qu'ils avaient testées. Les jeunes sont au top de leur forme. Les seniors commencent à avoir des déficits. Donc, il est plus facile de progresser là où on a des déficits. C'est pourquoi on aurait ces premières tendances chez les seniors. Alors, attention, parce que vous allez finir par avoir une excellente mémoire, mais vous allez devenir addicts aux jeux vidéo. Mais il faut que j'y arrive. Voilà, ça y est, c'est bon. Concentration. Bon, il y a quelque chose que l'on a tous vécu, c'est le trou de mémoire. Mais pour certains, ça peut devenir très problématique. Les comédiens, Jamy. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment ça marche, un trou de mémoire. T'as raison, ça nous arrive à tous. Tenez, on va prendre un exemple. Vous vous dirigez d'un pas ferme et décidé vers la cuisine. Seulement au moment où vous pénétrez dans la pièce, vous avez complètement oublié ce que vous étiez venu y faire. Vous avez voulu chercher, vous ne trouvez pas. C'est un trou de mémoire. Et comme le souvenir ne remonte pas la surface, eh bien, vous décidez de continuer ce que vous étiez en train de faire. Vous sortez de la maison, vous vous approchez de la voiture, et c'est là, en arrivant devant la voiture, devant le sac, que vous percutez la liste des courses. Vous êtes allé dans la cuisine pour récupérer cette fichue liste de courses qui est accrochée sur le réfrigérateur. Ce n'est pas grave. C'est simplement dû à un manque de concentration, dû à la fatigue ou au surmenage, à moins que ce soit une simple distraction. La mémoire fonctionne très bien. Les informations ont bien été enregistrées. D'ailleurs, il a suffi de remettre le personnage dans le contexte pour que l'hippocampe bénéficie d'un indice, le sac, et que toute la séquence remonte à la surface. Et puis, il y a le trou de mémoire, tant redouté par les comédiens et les étudiants. Un trou de mémoire lié au stress. Le stress peut améliorer les performances de l'hippocampe, mais à partir d'un certain stade, il peut aussi les diminuer. Dans ce cas, il est quasiment impossible de récupérer les informations. Monsieur François Morel. Monsieur Fred. Salut. Je peux te déranger deux secondes avant d'entrer en scène ? Je t'en prie. Enfin, ton entrée en scène ? Oui. Alors, je me pose une question. Est-ce que tu es déjà arrivé depuis tes nombreuses années de théâtre, en particulier, d'avoir des trous de mémoire ? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, je m'en souviens, je crois que c'était dans un village, dans une ville qui s'appelle Vernouillet, du côté de Dévreux. Et à un moment donné, j'ai eu un trou de mémoire parce que je pensais carrément à autre chose que ce que je disais. Comment on fait dans ces cas-là ? Je me suis dit, je dois avoir le texte dans les coulisses, donc je suis carrément sorti. C'est l'inspecteur, en plus, où j'étais vraiment tout seul. Donc, quand je pars du plateau, il n'y a plus rien qui se passe du tout. Et puis, j'ai cherché et je ne le retrouvais pas du tout. Je ne l'avais pas mis, j'avais une confiance totale, donc je n'avais pas le texte. Je suis revenu, j'ai redit le texte un peu plus haut, je suis remonté un petit peu. Et puis, c'est revenu à ce moment-là. À quoi ça peut être lié ? Est-ce que tu sais à quoi ça lié ? Un manque de concentration. C'est-à-dire que c'est comme si on mettait de temps en temps, quand on sait trop un spectacle, c'est comme si on mettait le pilote automatique et que ça joue à travers soi et qu'on n'a plus besoin finalement. On a l'impression qu'on n'a plus... Alors que ce n'est pas les jours où on est le mieux. Il ne faut jamais jouer en pilote automatique, au contraire. Il faut toujours pouvoir décider des choses. Est-ce que tu as une stratégie pour apprendre les textes ? Par exemple, le bourgeois gentilhomme. Je crois qu'on l'apprend... Non, on l'apprend vraiment scolairement. Moi, franchement, ce n'est pas ce que je préfère dans mon métier, l'apprentissage des textes. À chaque fois, je me dis, il faut que je l'apprenne, mais ce n'est pas ce qui me fait le plus rigoler. Je peux enlever mon chapeau parce que j'échoue. Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit. C'est de la prose. Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada